Musique Hérode a payé beaucoup plus cher qu'il ne le pensait. Les promesses qu'il avait faites à la jeune femme qui a su émousser ses sens par sa façon érotique de danser. Il lui a promis monts et merveilles, mais au final c'est la tête de Jean-Baptiste dont il voulait préserver la vie qui était sur le plateau, à la demande expresse de la fille d'Hérodias. Hérode n'a pas su se défaire des serments qu'il avait faits. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulait pas lui opposer de refus. Marc 6, le verset 26 En pleine festivité d'anniversaire avec des convives de haut rond et sans doute impactés par les effets de l'alcool, le roi Hérode n'a pas vu venir le subterfuge dont il aurait été la victime et Jean Matisse la cible. L'idée qui était en cours à l'époque et qui semble être encore de mise aujourd'hui est qu'un roi, une autorité ou un adulte, pour éviter tout incident diplomatique, politique ou autre, ne peut revenir sur sa décision. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il ne doit pas perdre la face. Ainsi, face à la pression du groupe et au nom de son statut, il va jusqu'au bout d'une décision absurde, injuste et dramatique. Surtout lorsque c'est au détriment de la vie d'un innocent. Ne suis pas l'exemple d'Hérode. Ne fais pas de promesses publiques sans mesurer leurs conséquences ou leurs possibles implications dans ta vie ou dans la vie d'autrui. Sous-titrage ST' 501